Bonjour, dans cette vidéo j'aimerais vous parler de comment choisir des tablettes pour la classe. Si votre établissement ou école pense à se lancer dans un projet numérique, alors vous allez certainement étudier l'option de déployer des tablettes dans votre classe. Les tablettes et les solutions de gestion à distance peuvent permettre un apprentissage individuel. Mais comment faire le bon choix de matériel pour votre classe ? Voici 9 points à considérer. Premier point, la conception éducative. Le choix d'une tablette doit se porter vers celle qui tient compte dans sa conception, des élèves et des enseignants. L'idéal serait celle qui favorise les meilleures pratiques pédagogiques, ainsi que la concentration des élèves sur les sujets étudiés. Une tablette devrait être utilisée comme un outil au service de ce que vous faites le mieux, enseigner. Supervision et contrôle Les tablettes ne doivent pas être un élément perturbateur dans votre cours. La navigation Internet libre et la configuration personnelle des tablettes par les élèves sont à proscrire, car elles peuvent engendrer de nombreux problèmes de sécurité numérique. Les tablettes devraient être paramétrables de sorte que les élèves n'accèdent qu'au contenu et application que l'enseignant aura autorisé. Le verrouillage de certaines fonctionnalités ou apps permet de garder les élèves concentrés sur les apprentissages. Investir dans une solution sécurisée et facilement gérable par l'enseignant Il s'agit de trouver la solution qui ne vous fasse pas dépenser des sommes faramineuses. Évitez les solutions proposant des abonnements annuels ou mensuels, car vous n'avez pas la maîtrise des finances à long terme. Favorisez les propositions dont la conception est centrée sur l'apprenant. La gestion du groupe classe Il s'agira de trouver les tablettes qui permettront facilement d'individualiser l'apprentissage et la diffusion de contenus numériques. Dans certains cas, il faudra que la solution choisie s'intègre dans l'existant. Réseau local, serveur pédagogique, solution en ligne. Les enseignants ont besoin de formation personnalisée aux usages pédagogiques de la tablette. Certaines tablettes nécessitent plus ou moins de formation, surtout si les points précédents n'ont pas été respectés. Sans formation et accompagnement, le déploiement est voué à l'échec. Ce déploiement doit être simple. Le choix doit aller vers une solution toute prête et facilement utilisable avec un groupe classe. Certaines tablettes sont un vrai casse-tête dans un usage collectif scolaire, alors que très pratique dans un usage personnel et individuel. Permettre l'affichage de tout type de contenu numérique L'affichage de contenu pédagogique doit être facile. La tablette devra permettre d'afficher vos ressources existantes, PDF, diaporama, cours, sans les recréer pour ces nouveaux outils. Les élèves ont besoin d'applications complémentaires à votre cours et non des apps ludiques dont les apports pédagogiques sont pauvres. Il s'agit de trouver des apps qui soient polyvalentes et permettent la créativité tout en respectant vos programmes. Comme tout appareil technologique, les tablettes ont une durée de vie limitée. Choisissez une tablette qui remplisse tous vos critères techniques de sécurité et de pédagogie. Des tablettes qui permettent d'étendre leur mémoire en plus de flexibilité dans le futur. Des claviers, housses et écrans de protection peuvent prolonger la vie de votre matériel. Mais le choix matériel n'est pas tout. Il faut aussi un bon système d'exploitation. Trouver un système d'exploitation flexible, facile à prendre en main et pédagogique. Il doit être intuitif pour les élèves et les enseignants. Cette plateforme devra aussi être facilement configurable pour respecter standards et réglementations imposées par le système éducatif national. Actuellement, le choix se fait entre Android, iOS et Windows. Mais d'autres systèmes émergent. J'espère que cette vidéo vous aidera à trouver la bonne solution. Merci.